Générique Deux rendez-vous mensuels avec la F2IC et les équipes d'Odo BHF Banque Privée. Charles-Henri Dovigny est avec nous, le président de la F2IC. Bonjour Charles-Henri, merci d'être là. Et Pascal Sévy, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Bienvenue Charles-Henri, je commence avec vous. Excellent sujet. Oui, si, parce que là on se sent concerné en l'occurrence. Comment choisir les bonnes sources d'informations quand on veut être un investisseur actif et quand on choisit de prendre en main en l'occurrence au moins une partie de ces investissements boursiers ? D'abord le sujet des sources d'informations est je pense crucial comme vous le dites parce que rien que votre introduction est assez parlante. On est en train d'évoquer les hypothèses de ce que va se passer dans la banque centrale américaine, la Fed, le 2 et le 3 novembre en fonction de l'indice d'emploi aux États-Unis et parce que Jérôme Powell avait dit quelque chose il y a trois jours. Donc on est en train d'analyser à la virgule près la déclaration de Madame Lagarde, de Monsieur Powell, de tel ou tel responsable de gouvernement comme Mario Draghi ou Emmanuel Macron et ça autre chose pour faire en sorte que, se dire comment on va investir et ça autre chose. Donc là-dessus, et vous avez une pléthore d'informations, c'est-à-dire que les sources d'informations elles sont hyper nombreuses. Aussi avec le dernier, mais vous étiez pas dé, on avait quelques... C'est plus juste les pages saumons du Figaro et la Côte des Fossés quoi. Voilà, ou les échos. Ou les échos, bien sûr. Voilà, maintenant il y a... vous allez sur Youtube et vous avez des informations sur la bourse, sur les investissements, vous allez sur Twitter, vous avez la même chose, sur Facebook aussi. Sur Instagram. Non, non, sur Instagram je crois. Mais il y a des influenceurs financiers maintenant sur Instagram aussi. Ah, je sais pas. Oui, oui, non, non, mais... Je suis pas sur Instagram, c'est pour ça. Tous les réseaux, tous les réseaux. Tous les réseaux et vous avez de tout et de rien. Bon, ensuite l'éducation financière des Français, elle est quand même encore assez limitée. L'étude de l'AMF de l'année dernière sur qui sont ces investisseurs, vous avez à peine un tiers des Français qui savent que le livret, le taux du livret A est à 0,5%. Vous avez encore plus de la moitié des Français qui sont prêts à investir dans un produit qui est à rendement élevé, entre 3 et 4%, et avec la fiche capital garantie. Ils se disent on peut y aller, on peut faire confiance, alors que c'est totalement irréalisable. Et on le sait pertinemment que des produits tels quels ne peuvent pas exister. Donc, il y a un vrai sujet sur comment informer et s'informer sur son épargne et sur les marchés financiers. Et avec ce que vous nous dites là, donc le déficit ou la faiblesse peut-être en matière d'éducation financière chez les Français, couplé à la démesure des sources d'informations qu'on trouve aujourd'hui, le principal risque pour l'investisseur, c'est d'être mal informé. Alors, oui, parce qu'il ne sait pas quelle source choisir. Mais après, l'AMF a sorti l'année dernière un fascicule, comment s'informer sur les sociétés du côté en bourse. Très bien. Le seul problème, c'est que quand vous avez le document de référence qui est maintenant le document, je ne sais plus, D-E-U, D-E-U, je ne sais plus ce que ça veut dire comme acronyme. Bon, ça peut faire 400 pages. C'est le rapport annuel de l'entreprise. Voilà, ça peut faire 400 pages. Même, vous avez des... Encore cette semaine, j'étais au prix de la transparence organisée par Labrador. Labrador, bien sûr. Il viendra nous voir prochainement, justement, pour parler des prix du millésime 2021. Voilà. Et donc, j'expliquais que parfois, le document de convocation à une AG peut faire 120 pages. Oui. Donc, comment voulez-vous qu'un investisseur individuel s'y retrouve ? Donc, il faut qu'il y ait des filtres. Et généralement, ces filtres, c'est vous, journalistes, c'est aux sociétés côtés aussi de faire un effort. Oui. Ça, c'est la bataille de Labrador, en l'occurrence, Charles-Henri. Mais c'est qu'un document de convocation pour des actionnaires individuels, il ne peut pas faire 120 pages. Ou alors, il faut qu'il soit présenté de manière quand même très claire et transparente. Si c'est 120 pages de photos, ça peut le faire. Non. Trêve de plaisanterie, je suis totalement d'accord. Mais même pour un investisseur averti et institutionnel, 120 pages, personne ne va les lire, sauf deux ou trois analyses financiers qui vont se plonger dedans et qui vont après, justement, diffuser cette information. Ils vont la digérer et puis après, ils vont la diffuser. Donc, justement, là-dessus, c'est justement par ces intermédiaires qu'on peut avoir de la bonne information. Mais après, où la trouver ? Est-ce que c'est sur YouTube ? Est-ce que c'est sur Bsmart comme chez vous ? Ou les échos ? Voilà. Ça, c'est un point important qu'il faut promouvoir pour que l'information soit la plus clé possible et pour que les gens aient confiance. Mais c'est là où le bas blesse aussi parce que les gens font maintenant de plus en plus confiance à leur père et de moins en moins confiance aux institutions. Et on le voit aussi. Donc, ça joue aussi pour l'information financière. Est-ce que... Comment on s'adapte justement aux effets réseaux ? On a vu ces effets réseaux. Alors, ça a été, il y a quelques mois en arrière, les effets autour de Robinhood, donc la plateforme de trading en ligne américaine dédiée aux millenials avec une forme de gamification autour de l'investissement boursier. On a vu des effets réseaux très puissants se mettre en place au point que certaines valeurs américaines devenaient comme ça la cible. Alors, d'acheteurs ou de vendeurs, ça dépendait un peu du moment. Mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Où là, j'allais dire, tous les fondamentaux étaient mis de côté. Je me souviens de la conversation qu'on avait eue au mois de janvier sur le sujet où, finalement, celui qui se retrouvait à 240, qu'il avait acheté... C'était AMC ou GameStop ? GameStop, le mec, il l'avait acheté à 240 dollars. Il s'est replongé juste après. Il avait perdu sa chemise. C'est très intéressant parce qu'on pensait que ça allait arriver en France. On s'était dit qu'à un moment ou à un autre, ça allait arriver en France. On le voit peu, ce phénomène. Moi, je prends par exemple... Cette coordination de masse, là, sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple sur le forum Boursorama, qui est là depuis plus de 20 ans. Boursorama existe depuis plus de 20 ans. Et il y a un forum actif sur chacune des valeurs. Alors, on n'observe pas ce type de phénomène. Alors qu'on aurait pu, depuis 20 ans, avoir une... Comment dire ? Une montée en puissance. Voilà, une montée en puissance de ces actionnaires individuels pour pouvoir dire, tiens, on y va, on investit dans cette valeur ou, au contraire, on plie bagage et on s'en va. Il n'y a pas ce type de phénomène. En France, ça n'existe pas. Alors qu'aux Etats-Unis, oui. Mais en France, non, on ne l'a pas. Et justement, ce qui est toujours intéressant, c'est que les réseaux sociaux, pour les épargnants, dans l'étude AMF de l'année dernière, ce n'est quand même pas la principale source d'information. Ça demande un filtrage très sérieux, très rigoureux, très important si on veut vraiment choisir les bonnes sources sur les réseaux sociaux. C'est compliqué. Pour ceux qui investissent sur l'argent, ils savent particulièrement qu'à un moment ou à un autre, il faut aller chercher de la bonne information. Alors après, c'est ceux qui se disent, tiens, je vais investir de l'argent, et qui se trompent de source d'information et qui vont chez Nabila pour investir dans du bitcoin. Il y a plus de 50 000, le bitcoin, en l'occurrence. Oui, mais l'AMF a tapé sur les doigts de la personne pour dire, faites attention pour ces informations trompeuses. Bon, ce serait quoi une ou quelques règles claires, justement, peut-être à appliquer quand on veut, justement, faire ce travail d'investisseur actif et être sérieux dans sa démarche, y compris dans le choix de ces sources d'informations ? Eh bien, dans le choix des sources d'informations, on voit quand même qu'au-delà de la presse, l'investisseur va chercher l'information à la source, c'est-à-dire à l'entreprise. Donc là, il y a un vrai travail qui est fait, de plus en plus, par les émetteurs pour donner une information claire, précise et actuelle de leur situation pour que l'investisseur, quel qu'il soit, institutionnel et individuel, puisse avoir la bonne information. Y compris, oui, c'est ça, une information accessible, disponible avec le digital aujourd'hui, ça, c'est plus trop le sujet, mais accessible et compréhensible, y compris pour des investisseurs particuliers qui ne sont pas forcément des investisseurs sophistiqués ou professionnels. Elles font ce travail ? Les entreprises font ce travail, oui. Il faut reconnaître qu'une grande majorité d'entre elles font ce travail. Donc ça, c'est important. Après, à l'AMF de considérer si cette information est vraie ou elle est fausse. Mais ça, c'est autre chose. Bon, très intéressant sujet. Bien choisir ses sources d'informations avec Charles-Henri Devigny, en l'occurrence, le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement.